trop cool on a du soleil il a plu vraiment beaucoup ce matin et au moment où je m'apprête à filmer je suis bien contente par contre je ne suis pas maquillée rien du tout j'ai toujours une peau un peu irritée donc je ne mets rien désolé pour ma tête on va faire le petit bilan du mois de mars et je vais vous dire où j'en suis de mes challenges en cours ainsi quels sont quels ont été mes trois romans préférés roman essai théâtre etc et mes trois graphiques préférés également je vais essayer de ne pas m'étouffer c'est parti on va commencer avec les petits chiffres alors en mars j'ai lu 41 livres dont deux romans audio et 17 graphiques j'ai lu pas mal de romans alors comme je fais des comptes à l'écriture de contes il ya aussi pas mal d'albums et de contes donc c'est pour ça que le nombre est assez conséquent en tout ça fait 7 788 pages on s'en fiche un peu mais c'est quand même pas mal dans mon objectif de pas la moitié où est ce que j'en suis souvenez-vous je partais de 381 livres dans ma pile à lire en comptant tout un tout ce qui était roman essai théâtre poésie graphique en tout genre et mon objectif c'est d'arriver à 191 c'est à dire de diviser par deux au 1er avril j'étais à 323 livres dans ma pile à lire et ce qui fait moins 21 par rapport au mois précédent de 271 romans je suis passé à 231 donc ça fait 40 romans lus en trois mois qui sont sortis de ma pile à lire donc c'est pas mal des bd j'en avais 43 j'en ai 41 il y en a qui sortent on a qui rentre les comics j'en avais 10 j'en ai 9 et les mangas j'en avais 57 et j'en ai 42 ça ça descend pas mal c'est bien tout 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 on fait le point sur le tour du monde on est parti en asie centrale ce qui n'était pas forcément évident je vous remets les noms des pays qu'on devait visiter pas évident moi j'en ai visité deux j'ai visité le tajikistan avec huit monologue de femmes et le l'ouzbékistan avec dans les eaux du lac intardi les deux romans étaient assez intéressants à suivre je regrette pas ce choix là je pense que dans d'autres conditions au train dans pas sans ce challenge du tour du monde j'aurais jamais découvert ces deux romans et donc ça c'est plutôt cool on fait un petit point sur l'exploration des contes et réécriture de contes alors j'ai lu cinq albums contes etc j'ai lu quatre romans donc c'est normalement c'est trois donc c'est pas mal et j'ai lu trois bd donc j'ai lu énormément pour les contes et réécriture de contes après ce sont des supports qui sont quand même souvent rapides mais je suis fière de moi et je découvre pas mal de choses très intéressantes on fait un petit point sur les dixièmes livres que j'ai pioché au hasard il y en a eu quatre et c'était pas des graphiques à chaque fois et alors à chaque fois il voulait livradique voulait me faire lire des pavasses j'en ai accepté une que j'ai lu en audio c'était le cercle de bernard minier et d'ailleurs j'étais contente parce que du coup j'ai pu j'ai pu re rentrer dans cette saga de martin servaz avec plaisir donc c'est plutôt cool ensuite il y avait un recueil de nouvelles je voudrais que quelqu'un m'adonne quelque part que je n'arrivais jamais à sortir donc ça tombe très bien le prélude de pan qui sont des petites nouvelles de jean gionneau c'était pas mal c'était pas mal voilà et c'était très court c'est bien et livre maria de julia carninon qui m'a vraiment bien plu qui m'a fait découvrir sa plume donc voilà c'était vraiment des livres que je n'arrivais pas à sortir donc c'est vraiment ce cette pioche là du 10e livre je pense que je vais la continuer quoi tout le temps même quand j'aurai fini ce challenge de pas la moitié je trouve ça trop cool alors est ce que j'ai réussi mon bingo c'est à dire que j'avais deux deux challenge excusez moi j'ai l'air qui me gratte de challenge à suivre je devais relire une lecture de mon enfance et j'ai relu les contes de la bécasse de la bécasse ce que j'ai fait et voilà donc c'était franchement pas mal l'écriture de guide de maupassant m'a donné envie d'aller redécouvrir sa plume parce que c'était vraiment bien écrit j'en ai aimé certains plus que d'autres mais je vous renvoie à mon point lecture que je vais filmer demain je pense voilà je vous renvoie pas tout de suite parce qu'il sera pas filmé mais j'en parlerai plus en détail dans mon point lecture et je devais dire deux premiers romans alors le truc c'est que j'ai abandonné très vite il de jacobsen je vais essayer j'ai commencé celui ci et j'étais vraiment partie pour l'aimer et ça a été vraiment une déception donc je l'ai très vite abandonné donc c'est de siri randva yem jacobsen c'est il de chez grass et en lettres d'encre donc celui là petit flop et alors c'est l'écriture qui m'a pas du tout emporté mais voilà ça peut marcher avec vous c'est des fois ça fonctionne pas alors je me suis dit bon c'est pas grave j'ai lu amande qui a été une belle découverte c'était vraiment un livre qui m'a intéressé qui m'a bien tenu c'est un roman young adulte que je vous conseille on a déjà parlé c'est de one tune sound chez pkj et ça parle d'une maladie qui s'appelle l'alexithymie qui empêche en fait de ressentir d'avoir un quelconque sentiment en fait et on va suivre un personnage qui de son enfance à l'âge jeune adulte vit avec cette maladie et qui apprend qui apprend à vivre avec et je me suis dit ben finalement c'est pas grave parce que j'étais en train de lire ça sur ma table de chevet le déversoir de arthur teboul et ben finalement ça c'est un premier une première parution même si c'est écrit nulle part c'est la première fois qu'il publie et depuis il a sorti son nouveau d'ailleurs que qui n'est pas encore rentré dans ma pile à lire mais que mon homme a reçu pour son anniversaire que quand s'appelle l'adresse c'est ça et voilà donc ça peut être un peu être chouette c'était une chouette découverte le concept me plaît j'ai pas aimé tous les poèmes mais vous voyez quand même que j'en ai coché quelques-uns l'idée étant de créer un lieu où on deviendrait poète public une personne viendrait nous demander un poème et on lui écrirait un poème dans un temps imparti en essayant un peu à la façon surréaliste de se défaire de toutes règles ou de toutes contraintes que l'on connaît par rapport à l'écriture et voilà donc j'ai au début j'étais un petit peu j'ai eu du mal à y aller et finalement j'en ai trouvé certains vraiment très très beau donc je suis contente d'avoir l'adresse parce que je le lirai certainement c'était une chouette découverte on fait un petit point sur les sagas alors j'en ai terminé pas mal alors j'en ai terminé trois graphiques et j'ai terminé un roman donc le roman c'est la saga des casalées de marie non pas du tout d'elizabeth jenoward on est aux éditions de la table ronde et ça faisait longtemps que je l'avais commencé je crois que c'était l'année dernière et ce cinquième tome était vraiment très bien j'ai fini en larmes très émue ça m'a beaucoup plu de suivre l'histoire de cette famille de la seconde guerre mondiale aux années 50 60 j'ai été touchée par cette famille bourgeoise qui malgré une certaine aisance a traversé avec difficulté cette période j'ai aimé la façon dont elizabeth jenoward nous emmène et la façon dont elle écrit elle elle passe d'un personnage à l'autre très rapidement et nous donne des petits moments de vie de chacun de ces personnages tout en nous amenant à les voir grandir j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait une très belle écriture très intéressante c'est une saga que je recommande je vous en parle un peu là parce que il n'est pas dans mes trois préférés mais c'était quand même vachement bien donc si vous aimez les sagas historiques et familiales avec une belle écriture où il n'y a il n'y a pas question que d'histoire d'amour allez-y il y a quand même des histoires d'amour mais pas que sinon j'ai fini le mari de mon frère donc les mangas que j'ai terminé le mari de mon frère les amants sacrifiés et la bd où le regard ne porte pas qui est aussi une nouvelle bd bon il ya deux tomes c'est facile de commencer de terminer direct voilà je suis à jour dans deux de parution le manga et vol puisque j'ai lu les quatre premiers tomes et que le 5 sort là là en avril et on a fini aussi la lecture de fables et légendes japonaises qui est un deuxième volume en fait il n'y a pas de suite parce que ce sont justement des petits contes donc voilà il y en a deux qui sont sortis c'est une biologie de ip otsuka chez unis édition je ne sais pas s'il y en aura d'autres mais s'il y en a d'autres en tout cas on sera content nous les enfants et moi parce que on aime beaucoup lire ça donc c'était vraiment très très chouette et puis j'ai commencé donc où le regard ne porte pas que j'ai terminé c'est coché j'ai commencé la saga peter pan de loiselle qui est en six tomes j'en ai lu trois et je devrais pouvoir la terminer en avril et j'ai commencé les piliers de la terre de ken follette qui est je crois en cinq volumes que l'on peut lire je pense indépendamment les uns des autres mais moi je vais les lire dans l'ordre et j'ai beaucoup aimé voilà ensuite alors est ce que j'ai lu des livres préférés de mes proches oui puisque les piliers de la terre m'a été recommandé par ma soeur et par mon père j'ai lu aussi tous les les graphiques que les enfants de ma les filles de ma copine m'avait prêté parce que je devais les voir donc je me suis dit c'est le moment faut que je les dise pour pouvoir leur rendre donc j'ai lu je vous mets les petites vignettes j'ai lu pan panda j'ai lu top et mulot et j'ai lu mangeurs d'espoir et j'ai lu une autre bd je vous la mets ici de magali le huche aussi voilà bref et parmi ceux là celui qui m'a le plus plu c'est top et mulot qui est une petite pépite à faire lire par vos enfants ou à lire à vos enfants parce que c'est trop mignon ça parle avec douceur de différence à travers une taupe et un mulot qui ont une relation amicale très tendre j'ai vraiment beaucoup aimé alors par contre j'ai pas lu des recommandations book booktube parce que j'avais prévu de lire rouge de pascaline nolo qui a été recommandé par plusieurs personnes et moi j'avais noté facing words et en fait je n'ai pas je n'ai pas lu celui là mais je vais le lire je pense en avril concernant mon challenge des 24 romans à lire en 2024 j'en ai lu 10 sur 24 puisque j'ai lu un seul ce mois ci c'est les pays de la terre en avril et mai juin je vais je pense accélérer parce qu'il ya pas mal de fantaisie dedans et que je vais faire le mois de la fantaisie et je vais même faire une exploration de la fantaisie donc ça devrait y aller et le shiny spring challenge alors j'en suis mais figurez vous que j'ai validé huit catégories sur 16 en un mois bon alors après je mets roman et graphique mais j'ai bien avancé donc c'est plutôt cool ces catégories m'inspirent bien donc un gros bisous à flow fly si tu passes par là c'est trop chouette allez maintenant on passe aux trois préférés donc la première catégorie c'est romans et ses poésies théâtre etc alors qu'est ce que j'ai préféré ils sont là et ils se sont démarqués très clairement pas d'ordre les piliers de la terre de ken follette quelle découverte de plumes quelle découverte de narrateur parce que ken follette ben voilà maintenant je comprends l'admiration qu'on a pour lui je n'aurais plus peur d'aller vers un ken follette malgré les briques parce que il a l'art d'emmener son lecteur dans des aventures incroyables avec une plume dont on se délecte dans une histoire qui prend son temps en délier mais vraiment pour le plaisir du lecteur le plaisir de l'auteur aussi on sent moi j'ai aimé la façon dont l'amour de la littérature transparaît dans les lignes j'ai trouvé que c'est un homme qui aime écrire et j'ai eu de leur merci parce qu'il écrit des livres de fou quoi moi j'en ai lu qu'un mais il ya des chances pour que j'aime autant les suivants et voilà donc je suis super contente de l'avoir découvert je vais continuer en juillet avec pour rien au monde si je me plante pas et voilà je suis trop contente c'était vraiment une très belle lecture assez longue mais je vous la conseille à 1000% franchement très belle découverte de plus de la poésie et un de mes auteurs chouchou nicolas mathieu avec ce recueil de poèmes édité sur les réseaux sociaux le ciel ouvert avec des dessins d'aline zalko donc édité chaque sud ce travail de rassemblement de ces postes qui tournent autour de l'amour l'amour sous beaucoup de formes l'amour interdit avec une femme mariée l'amour clandestin le désir ensuite l'amour paternel à l'amour filial j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien écrit j'ai j'ai été passionnée par sa plume c'est vraiment sa plume voilà nicolas mathieu pourrait m'écrire ce qu'il veut je pense que ça me plairait j'ai adoré et j'ai trouvé que le ces illustrations venaient compléter et sublimer son très beau texte ce duo est à recommander si vous voulez découvrir la plume de nicolas mathieu moi j'ai aimé voir un petit peu j'ai trouvé que c'était une façon intelligente de parler de notre façon de communiquer actuelle tout en restant dans la poésie si vous le suivez pas allez voir un petit peu ses posts sur instagram c'est toujours c'est pas pas toujours moi je suis pas toujours embarqué parce que les thèmes me plaisent pas forcément tout le temps parce qu'il n'y a jamais mis dans la partie d'ailleurs et c'est engagé bon il est plus ou moins engagé mais dans les posts qu'il co qui met sur instagram il est plus engagé que dans ce recueil ce recueil reste quand même assez universel dans les thèmes il va pas forcément parler de politique même s'il aborde quand même un petit peu mais voilà il je lis pas tous ses postes justement ceux qui sont trop politiques c'est pas forcément ce que je préfère mais qu'est ce que j'aime quand il me parle de des gens ça et si là il parle de lui et il arrive à me faire oublier qu'il est lui en fait voilà j'ai réussi en fait parce que j'ai pas cautionné tout ce qui était dans ce texte mais j'ai réussi à me détacher du fait qu'il parlait de quelqu'un et notamment lui pour me laisser toucher par sa plume qui parlait d'amour voyez et ça m'a ça m'a vraiment ça a fonctionné avec moi et et je vous recommande vraiment ça m'a beaucoup plu et pourtant je pense pas toujours ce qui je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit notamment sa relation avec son fils ou des choses comme ça je suis pas toujours 100% d'accord n'empêche que sa plume est hors normes elle est vraiment superbe j'adore et encore un coup de coeur de plume en fait mes trois mes trois livres préférés ne sont pas forcément des livres dont les sujets me plaisent particulièrement mais j'ai aimé tellement ces plumes à chaque fois alors les pieds de la terre rassemble la plume et l'histoire qui m'a passionné le ciel ouvert je vous dis c'est pas forcément toujours en adéquation avec ce que je pense mais j'ai j'aime la plume et là même si le sujet était assez anodin audio rava olas de tir est une autrice que j'aime beaucoup c'est elle qui a écrit miss island et ma passion pour son écriture se confirme avec eden ici qui pourtant n'est pas très bien noté sur livretique donc j'avais peur quand j'y suis allée et finalement qu'est ce que j'ai aimé alors on va parler d'une jeune femme qui est linguiste renommée qui elle a elle a vécu quelque chose avec un de ses étudiants parce qu'elle enseigne aussi la langue dans dans l'université elle est aussi traductrice et correctrice et en fait elle a vécu quelque chose avec un étudiant et en fait ça la maison d'édition qui l'a fait travailler lui demande de relire le livre de cet étudiant qui parle d'amour et suite à ça et à plusieurs réflexions sur sa vie sur sur beaucoup de choses sur le monde actuel l'écologie son pays l'islande qui qui est une terre qui est très très difficile à cultiver elle va décider de quitter beaucoup de choses de s'éloigner de la ville de Reykjavik et ensuite elle va venir habiter une maison qui appartenait à une femme qu'elle a traduit et qui est une autrice qu'elle admire beaucoup qui écrit des thrillers je crois et donc elle va habiter dans cette maison qu'elle achète loin de tout mais malgré tout ça elle échange avec son père notamment autour de la langue lui-même aussi aime beaucoup ça elle échange aussi avec un jeune garçon qui qui est réfugié en fait dans son pays et qu'elle va employer entre guillemets dont elle va s'occuper elle échange avec ses voisins qui sont un peu bizarres et elle plante des arbres voilà donc le sujet est assez particulier n'empêche que moi j'étais avec elle tout le temps j'ai trouvé je trouve que c'est une écriture très douce qui parle d'un personnage qui trace la vie d'un personnage à un moment T sur ses questionnements sur qui elle est comment est-ce qu'elle se définit voilà par beaucoup de choses et j'ai aimé aussi le fait que elle parle autant de la langue islandaise que et de tout ce que les sens le sens de la langue lui évoque dans son quotidien je trouve ça passionnant voilà j'aime beaucoup sa plume et si vous la connaissez pas je vous invite à la découvrir et regardez moi ces éditions Zulma j'ai très envie je pense que ce sera peut-être le prochain livre qui me permettra d'aller teindre des couleurs parce que cette couverture je la trouve superbe j'ai envie d'essayer ça la trouve trop belle je sais pas ce que ça donnera parce que c'est très multicolore mais Eden me plaît beaucoup et concernant les graphiques quels sont mes trois préférés ? il y en a plus que trois mais vous allez comprendre mais eux aussi se sont imposés très simplement on prend pas dans l'ordre comme d'habitude ils se retrouvent dans mes favoris parce que j'adore cette saga les liens du sang de Shuzo au chimie à force je vais m'en souvenir chez Kiyoun Sainan la relation toxique d'une mère avec son fils voilà superbe des dessins juste fous une ambiance pesante électrique que j'adore un chef d'oeuvre de manga et vol 3 et 4 de Hatsushi Kaneko chez Delcourtoncam beauté des livres et un sujet qui me plaît beaucoup qui remet en question la figure du super héros qui parle des interrogations de la jeunesse d'une jeunesse désespérée qui a beaucoup de traits communs avec notre jeunesse actuelle et voilà qui parle de de ces failles de ces tentatives de suicide de jeunes de jeunes enfants jeunes personnes qui deviennent qui acquièrent un pouvoir mais qui ne savent pas dont ils ne savent pas quoi faire voilà une reconstruction qui se fait sans vraiment leur avis qu'est-ce qu'ils vont en faire j'adore je trouve ça trop cool et Shutter Island inspiré du roman de Denis Lehan avec des illustrations de Christian de Metteur on est chez Rivage Casterman Noir et pour les dessins pour l'histoire pour tout pour ce scénario pour adaptation cinéma j'adore j'adore un thriller très angoissant polar thriller qui parle de folie superbe superbe je n'en dis pas plus et on va terminer avec les livres dont je vais me séparer et qui vont retrouver mon Vinted ou des boîtes à livres ça y est j'ai fait le tri alors je me sépare de ça donc ça c'est un prêt donc je vais le rendre je l'ai abandonné c'est pas grave c'est un essai qui parle de psychogénéalogie comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres de Nina Cano chez Pocket j'en ai lu quelques pages et ça ne correspond pas à ce que je recherche donc je n'en parle pas plus ici mais je vais le rendre c'est pas grave ça marche ça marche pas ça c'est un abandon aussi pour tout bagage de Patrick Péchereau chez NRF Gallimard donc bon non ça va pas me plaire je vais mettre sur Vinted celui-là les amants sacrifiés je vais pas le garder le manga parce que c'est pas exceptionnel le statut de la femme là-dedans m'a pas trop plu c'est une duologie je vais mettre les deux sur Vinted je vais aussi mettre les huit monologues de femmes de Barzou Abdou Razokoff chez Zulma qu'on a lu en LC justement pour le tour du monde oui mais c'était pas non plus c'était pas assez je pense que je vais très vite oublier d'ailleurs je me souviens plus précisément des histoires donc non je garde pas je me sépare d'un Anna Gavalda oui un recueil de nouvelles je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part chez le dilettante c'était pas mal mais pas exceptionnel je le relirai pas donc je m'en sépare je me sépare du Prélude de Pan de Jean Giono parce que c'était bien mais pas exceptionnel de Pietra Viva de Léonore d'Erecondo chez Point parce que pareil ça m'a bien plu mais ça m'a pas j'aurais pas envie de le relire donc je vais pas le garder et comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme j'ai abandonné je vais m'en séparer également il y a une partie qui va aller en boîte à livres et une partie qui va aller sur Vinted je vais essayer de les mettre sur Vinted demain parce que j'essaie de tenir un peu le rythme et c'est bien parce que du coup j'ai vendu et j'ai un petit pactole le jour où j'ai envie de m'acheter quelques livres ou autre chose sur Vinted je peux et comme ça les livres bougent et c'est bien ça navigue d'un lecteur à un autre c'est bien voilà on a terminé avec cette vidéo le soleil est revenu après la pluie je vais aller nous acheter à manger parce que mon fils est là il est un petit peu malade et ensuite c'est après-midi teinture je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage de cette vidéo mais si j'y arrive je vous souhaite une bonne soirée et sinon une bonne fin de semaine voilà n'hésitez pas si vous avez un petit commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré lire ce mois-ci et puis peut-être ce que vous êtes en train de lire tout simplement et c'était un beau mois de lecture franchement encore une très belle expérience de lectrice que j'espère vous avoir fait partager donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne bye bye